... Chaud matinée, ce matin au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès. La rencontre des secrétaires provinciaux et communaux du CDP a connu un début mouvementé. Le calme revenu quelques heures après a permis de tenir cette rencontre dont vous aurez les échos dans quelques instants. Dans l'actualité également, très peu de délestages ont été constatés cette année au Burkina Faso. Cette amélioration de l'offre énergétique est à mettre à l'actif du ministère de l'Énergie qui a mené des actions dans ce sens. Les consommateurs, eux, encouragent le gouvernement à poursuivre la dynamique pour mettre définitivement un terme au délestage. Et puis, à l'étranger, en Éthiopie, les autorités dénoncent une tentative de coup d'État dans la nuit de samedi à dimanche dans la région d'Amara. Au moins quatre personnes ont été tuées. Parmi les victimes, figure le chef d'État-major assassiné à Addissa Abiba. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, après une chaude matinée suite à l'arrivée de manifestants dans leur salle de réunion, la rencontre des secrétaires provinciaux et communaux du CDP a finalement pu se tenir. Veni de toutes les régions du Burkina Faso, ces responsables ont eu des échanges avec les premiers responsables du Bureau politique national du CDP. Des échanges qui portent essentiellement sur la vie du parti qui traverse actuellement une atmosphère assez tendue. Adama Gitti, Maxime Zongo. C'est en deux séquences que s'est jouée ce matin la rencontre voulue par le Bureau exécutif national du CDP. Première étape, 9h30, alors que les militants attendaient leurs responsables dans la salle de réunion, qu'un groupe de jeunes débouche sur les lieux et contraint violemment les occupants à quitter la salle. Conséquence, des vitres brisées, des chaises éparpillées, un bilan auquel il faut ajouter malheureusement quelques blessés légers. C'est aux environs de midi que le calme est finalement revenu permettant ainsi la réunion de se tenir. Ces mêmes gars avaient souhaité que nous allions requérir l'avis du fondateur de notre parti que nous avons eu l'honneur d'élever au rang du président d'honneur. Le président d'honneur a repoussit les rapports, nous a demandé quelques temps de réflexion et de lecture. Après quasiment deux mois, le président d'honneur nous a fait l'honneur de nous appeler et de faire une lettre pour dire qu'il a vu les papiers et qu'il était d'accord qu'on n'exclut personne au niveau du BPN parce qu'un parti s'élargit, s'agrandit. Et donc, c'est bon qu'on aille au congrès extraordinaire, seule structure pour modifier les statuts, afin de régler ce problème. La pomme de discorde, l'effectif du bureau exécutif national, jugé pléthorique et qui a fait l'objet de recours en justice. Le juge nous a dit, nous régler ça d'abord au niveau du BPN avant d'aller au congrès. Nous ne pouvons pas faire une commission ou nous rentrer seul pour enlever le nom de telle ou telle personne. C'est pourquoi nous avons interpellé et appelé aujourd'hui l'ensemble de nos SG de 45 provinces et des SG de 370 communes et arrondissements pour qu'on discute et que l'on voit qui est-ce qu'il faut enlever pour revenir aux 600 noms. Le président du CDP qui se dit serein invite l'ensemble des militants des 45 provinces à la retenue et surtout à rester serein et uni. Des solutions, il en est convaincu, seront trouvées et le CDP retrouvera toute son envergure qui lui permettra d'obtenir la victoire. Pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, le chef suprême des Boba au Mandaré a organisé une journée de prière. C'était le 20 juin dernier à la Cour royale, une prière qui a mobilisé des guides spirituels et des fidèles musulmans. Ils ont imploré le Tout-Puissant afin que le Burkina Faso soit épargné des forces du mal. Le compte rendu de Lamine Karantao et Mumouni Ibarou. Des imams aux côtés des chefs traditionnels pour consolider la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Cette rencontre a été l'occasion pour ce leader de faire des prières et des bénédictions pour que le pays retrouve la quiétude et la stabilité. Si vous voyez tout ce monde-là, ce monde-là a été appelé pour venir faire des prières, de vœux pour le Burkina Faso, pour la paix, la cohésion sociale, pour l'entente dans le pays, pour également la bonne pluviométrie. Et pour tout ce qui est du bien au niveau du Burkina, que vraiment Dieu nous apporte le bonheur, la prospérité, le succès et nous épargner de tout malheur qui va provenir de l'intérieur ou de l'extérieur. Des prières pour s'éloigner des forces du mal, car depuis quelques temps, le Burkina connaît une montée du terrorisme qui enduit des familles. La prière était accentuée par rapport à la recherche de la paix au Burkina Faso. Les forces du mal veulent envahir le Burkina Faso, mais nous pensons, avec ce qui vient de se passer ce matin, que ce phénomène sera éradiqué. Trois heures d'échange, de prières et de bénédictions, les initiateurs de cette rencontre espèrent que Allah va les accompagner à atteindre leur objectif, le retour de la paix au Faso. Dans l'actualité relative aux examens scolaires, son nom a fait le tour des réseaux sociaux depuis les résultats du premier tour du BEPC. Sier Dalil Osewattara a décroché son diplôme avec une moyenne de 18,81 sur 20. Une performance qui fait de lui une fierté pour sa famille et pour son établissement, le lycée moderne privé de Toussiana dans les cascades. Nous les découvrons dans ce dossier signé Moussa Tamboura et Ismaël Saturnais, Paris. Langue, il a 18,50 sur 20. Expression, il a 19,50 sur 20. Mathématique, 20 sur 20. Un président de jury fier de donner les notes d'un candidat qui a su retenir l'attention de tout le monde. Osewattara est candidat heureux au BEPC, le brevet d'études du premier cycle 2019, élève au lycée moderne privé de Toussiana. Osewattara a 15 ans, décroche avec brio son diplôme. Il obtient 18,91 de moyenne sur 20. Un qui sort vraiment du lot, il est exceptionnel. C'est avec joie que nous avons vraiment suivi l'évolution de ces notes parce que quand on a pensé qu'il y avait 20 en mathématiques, on a cherché à comprendre et à suivre les anonymes. On a pensé que c'était le même indévenu. Aujourd'hui, je suis très content. C'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts. Donc, j'ai ressentie une très grande joie. Osewattara n'est pas le seul à être dans la joie. Toute sa famille et même l'entourage se félicitent du résultat du jeûne Osé. Il nous a honorés. Je suis très fière de lui. Je suis comblée. Vraiment, je suis animée d'une joie vraiment indescriptible. Ça, c'est le souhait de toutes les familles. Si mon petit-fils aujourd'hui parlait dans toutes les bouches, dans tout le Burkina, ça ne peut qu'honorer la famille Diallo et la famille Osewattara. Ce résultat de Osé ne surprend pas ses éducateurs et ses camarades de classe. Ces derniers reconnaissent en lui un élève brillant. Il avait plus de 17 de moyenne comme moyenne amuelle. Donc, à l'examen, ça n'a fait que confirmer l'excellent travail. Il a fait treuve. Même après les heures d'études, il avait ses heures à lui-même. Où il révisait ses cours, où il faisait ses exercices. Souvent, quand il y avait des trucs, des exercices, des trucs qu'on ne comprenait pas en classe, on allait le voir. Très content pour lui. Bon, on peut dire même que j'ai de la vie un peu aussi. 18,91, c'est une moyenne obsessionnelle. Ça, il faut le dire. Et c'est sûr qu'il sera parmi les meilleurs. Et il se pourrait qu'il soit le meilleur à cette session de PPC 2019. 18,91 de moyenne est le fruit de dur labeur. L'élève s'était préparé conséquemment pour affronter les épreuves. Moi, je faisais beaucoup d'exercices. J'apprenais mes leçons. Je ne laissais pas des leçons faites trois jours sans la connaître. Mais une semaine avant le PPC, le sujet du PPC de 2011 jusqu'à 2018, tout, je les ai traités. Pour la suite de son parcours, osé d'y être intéressé par les sciences, telles les mathématiques et la physique, il entend toujours maintenir le cap pour être la fierté de sa famille. 72 heures pour échanger sur les technologies solaires et sur la transition énergétique dans l'espace UMOA. Cela se passe à l'université Joseph Kizerbo à l'initiative de l'Institut de formation en technologies solaires appliquées. Étudiants, enseignants et professionnels du solaire mènent la réflexion sur la qualité des services offerts aux consommateurs et sur les conditions pour réussir la transition énergétique dans les pays à fort potentiel solaire. Salut, Foubelem, Vincent, Tchendervigo. 72 heures dédiées aux technologies solaires. Nous sommes à l'Institut de formation en technologies solaires appliquées de l'Université Joseph Kizerbo. Étudiants, professeurs et spécialistes du solaire sont réunis pour discuter du thème des énergies renouvelables pour une meilleure transition énergétique des pays de l'UMOA. Le socle doit être d'abord la formation. Si nous voulons demain développer l'énergie solaire, si nous voulons que l'énergie solaire soit une réalité, si nous voulons que le mix énergétique soit une réalité, si nous ne voulons pas de conséquences regrettables par rapport au développement du solaire, nous devons commencer d'abord à avoir une formation de qualité. Dans un contexte de transition vers le solaire, tous saluent l'avènement de cet institut dont la création est soutenue par le Canada à travers l'École Polytechnique de Montréal. Nous constatons qu'il y a un institut de formation en technologies solaires appliquées au Burkina Faso, mais qui n'est pas reconnue. Donc c'est pour cela que nous organisons ces activités pour dire au monde entier qu'il y a un institut qui est là et qui forme des ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables et ensuite faire la promotion aussi des entreprises. Donc nous avons espoir que cet institut-là aura une envergure régionale et même internationale parce que quand on regarde à travers le monde, c'est l'un des instituts qui est à vocation purement énergie solaire. Donc pour nous, c'est une grande fierté de voir cet institut-là qui est en train de prendre de l'ampleur. En marge des panels, l'occasion est donnée au public de découvrir quelques technologies du solaire à travers une exposition. Puisqu'on parle d'énergie, vous l'avez certainement constaté, cette année, il y a eu moins de délestage chez les abonnés de la Sonabel. Cette amélioration dans l'offre énergétique résulte des efforts fournis par le ministère en charge de la question. Les consommateurs qui n'attendaient que ça espèrent que la dynamique va se poursuivre pour parvenir à zéro délestage au Burkina Faso. Le dossier est signé Lassina Ouattara, Amado Ilbudo et Tanga Kafandou. En tout cas, cette année, il n'y a pas eu trop de délestage par rapport aux années passées. Il y a eu un léger amélioration, mais s'il y a quelque chose à faire encore, vraiment sûr et vraiment content. En 2019, franchement, il n'y a pas eu assez de délestage comme l'année dernière. Tout comme eux, nombreux sont nos interviewés dans ce micro-trottoir qui disent avoir noté une amélioration dans l'offre énergétique cette année 2019. Et l'explication, nous sommes allés la chercher au ministère de l'Énergie. Loin d'être le fruit des hasards, cette amélioration est bien le résultat des efforts consentis par le département. Nous avons été en mesure d'augmenter la capacité au niveau du Burkina de 50 MW. Vous pouvez voir au niveau du Gougain, vers le stade du 4 août, la centrale agricole de 50 MW qui est venue renforcer la capacité en matière de production. Mais nous nous sommes aussi renforcés avec nos voisins, notamment avec nos amis du Ghana, qui, en tout cas, nous ont permis d'avoir dans un premier temps 50 MW. Aujourd'hui, le Burkina Faso a le meilleur ensoleillement en matière d'énergie en Afrique de l'Ouest et même du monde. Et nous avons été vus dans la sous-région comme un pays potentiel en matière d'énergie solaire. Donc, rapidement, nous nous sommes attélés en tout cas à faire passer un certain nombre d'IPP. Et en ce moment, nous avons près de 155 MW donc de producteurs indépendants au niveau du Burkina Faso. On estime, comparativement à 2018, que nous avions environ 30% de plus d'électricité disponible pour la population qu'en 2018. et cette offre améliorée est due principalement d'abord aux efforts qui ont été déployés par le personnel de la Sola Bell pour rendre disponibles les machines qui sont dans notre parc. aussi, nous avons abordé la saison la saison avec un bon niveau d'eau dans nos rues tenues qui bagrèrent combien gagnent tournées. Donc, cette situation nous a permis encore d'avoir de l'énergie hydraulique disponible durant tout ce premier semestre. Donc, le mettre à la disposition de la population. Pour les ministres Ismaël Bachir Ouédrago, l'énergie étant au carré fou de tous les secteurs, tout est mis en oeuvre pour sortir progressivement du Burkina Faso du déficit énergétique. Déjà, nous avons près de 50 MW qui vont s'ajouter à Kosodo d'ici l'année prochaine. Nous sommes aussi sur un projet pour renforcer la centrale donc de Komsilga avec 50 MW et Ouara Sud-Est, nous allons aussi augmenter la capacité de 100 à 150 MW. Ça, c'est un côté production. Vous avez aussi la dorsale qui va venir du Nigeria d'ici 2021-2022 qui va nous permettre aussi d'importer du Nigeria mais aussi d'avoir une possibilité aussi d'exporter dans la sous-région avec notre potentiel en énergie solaire. Même si le département de l'énergie se félicite de cette bonne note et compte maintenir le cap, il reste tout de même réaliste. Il faudra du temps et un travail continu pour venir à bout d'aider les stages définis comme des coupures volontaires dans le cadre de la distribution de l'énergie. Ce qui diffère des coupures liées au pan technique et dans le cadre des opérations de maintenance des équipements. La qualité des prestations du CCVA lui vaut aujourd'hui le certificat ISO 9001 version 2015. Le Centre de contrôle des véhicules automobiles a reçu cette certification d'un organisme français. Le CCVA entre ainsi dans le cercle ISO 9001, une norme de référence mondialement reconnue. Plus de précisions avec Nomba Kouda et Zalissa Sanfou. Le CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles du Burkina Faso, certifié ici ISO 9001 version 2015. Un label décerné à cette entreprise, spécialisé dans la visite et le contrôle technique des engins à 4, 3 et 2 roues pour la qualité de ses services. Aujourd'hui, savoir que le CCVA est reconnu à l'échelle internationale dans sa démarche qualité, je pense que nous devons nous réjouir parce que c'est un élément qui va permettre de pouvoir garantir encore davantage la sécurité que nous tiens dans notre pays. Mais en même temps, ça permet de pouvoir dire que nous devions nous discipliner. Nous discipliner veut dire avoir confiance au CCVA à cause de son process, à cause de la qualité de son travail. L'organisme français AB Certification reconnaît le mérite du CCVA pour la conformité de sa visite technique à la norme internationale. La gloire de cette certification revient à la CCVA et uniquement à la CCVA. Ils ont accompli un travail conséquent depuis plusieurs années avec les employés, la direction de manière générale et les partenaires pour se conformer à un certain nombre de normes reconnues au niveau international. C'est important de dire ça parce que ça veut dire qu'une entreprise certifiée ISO 9000 en France, aux Etats-Unis, en Russie, au Brésil et aujourd'hui au Burkina Faso respecte les mêmes règles fixées au niveau international. Pour le CCVA, ce certificat, ce label est une invite à fournir plus de prestations de qualité pour assainir le parc national et assurer la sécurité à tous les usagers. Et puis, cette brève dans le secteur des transports, à travers un communiqué publié ce dimanche, la Fédération nationale des acteurs du transport routier annonce la suspension de son mot d'ordre de grève de 72 heures qui devait entrer en vigueur demain lundi. Une suspension jusqu'à nouvel ordre après une rencontre tenue ce 23 juin entre cette fédération et le gouvernement. Dans l'actualité, également, une nouvelle société de microfinance vient de voir le jour au Burkina Faso. Il s'agit de la société dénommée Finec Burkina SA qui entend contribuer au développement de l'économie burkinabé et à la création d'emplois. La nouvelle société a officiellement lancé ses activités le 20 juin dernier à Ouagadougou. Ouagadougou, Jean Zongo et Zalista Sanfo. Finec Burkina inscrit ainsi son nom parmi les sociétés de microfinance au Burkina Faso. Huitième sur le tableau des sociétés anonymes de microfinance, Finec Burkina veut imprimer sa marque à travers des offres de services de qualité et de proximité. Finec Burkina SA dont je suis directeur général a été donc créé par des promoteurs qui ont eu une vision. et cette vision c'est celle d'envisager à moyen et long terme la création d'une structure de microfinance non seulement qui sera professionnelle et performante mais aussi qui va offrir des services aux micro et petites entreprises de Burkina Faso via une méthodologie d'offres de services qui sera périodiquement ajustée et adaptée dans le cadre. Réduire la vulnérabilité financière et sociale de clients Burkina Bé. Le représentant du ministre de l'économie et des finances a souhaité que les services qui seront offerts ici soient faits dans les règles de l'art. Le ministère des finances ne peut que saluer la naissance de Phinec Burkina et souhaiter que dans son exercice il puisse prendre en compte le respect de l'agrémentation qui encarre l'ASFD mais aussi faire en sorte d'avoir des produits innovants qui permettront en tout cas couches funérable je parle des femmes je parle des jeunes je parle des professionnels rurales d'avoir des produits adaptés à leurs besoins. Phinec Burkina bénéficie d'une bonne notation de la part de la Banque Centrale des états de l'Afrique de l'Ouest. La société entend s'inscrire dans l'ère du numérique à travers la finance digitale. La corruption est semé fait expliquer aux forces de défense et de sécurité aux élèves et aux enseignants dans la région du Sahel. Cela s'est passé au cours d'une conférence publique organisée le 19 juin dernier à Dori. Elle a été initiée par l'OIM l'Organisation internationale pour les migrations le contre-en-dessus de Yambana Koulma et Mariyama Tamboura. La corruption est semé fait expliquer ici aux forces de défense et de sécurité et aux élèves maîtres de Dori un exercice d'information qui vise à sensibiliser pour l'implication de tous dans la lutte contre ce phénomène. On a mis l'accent sur les manifestations les causes et les conséquences de ce fléau de la corruption dans ces différents corps pour les amener à comprendre et à s'engager véritablement à lutter contre ce fléau dans l'exercice de leurs fonctions. en termes de manifestations au niveau de la gendarmerie de la police et de la police nationale et de la police municipale on a mis on a rélevé les raquettes les abus de pouvoir les trafics d'influence au niveau de l'enseignement on a évoqué la vente des places. La conférence est appréciée par les premières autorités de la région et les participants eux-mêmes tous en train de renforcer la veille citoyenne pour asseoir une gouvernance saine. Les informations qui ont été données ce soir ont permis aux uns et aux autres de pouvoir se faire une idée sur la loi anti-corruption et je lui ai dit que nous pouvons avoir l'espoir que dans un proche à venir vraiment la tolérance zéro fera partie du vécu quotidien de chaque boucle des choses qu'on ne comprenne c'est pas que c'est la corruption mais ce soir on a eu des éclaircissements Cette activité de l'OIM entre dans le cadre de son projet d'appui à l'amélioration de la confiance entre l'administration les forces de défense et de sécurité et les populations dans le nord et le Sahel du Burkina Faso Les valeurs humaines et la sagesse des rois Mosse sont désormais magnifiées dans un recueil de poésie L'oeuvre qui a pour titre Le soleil éclatant est du plus littéraire des rois au Burkina Faso à savoir le Mogo Naba Bango La cérémonie de dédicace de l'ouvrage est intervenue hier en présence de plusieurs sommités de tous bords On voit cela avec Roger Bembamba et Fusse Nikindo Une sortie majestueuse pour eux une cérémonie toute temps solennelle A la cour du roi rien n'est au hasard Les invités triés sur le volet sont composés de ministres du roi des sommités intellectuelles administratives religieuses et coutumières mais aussi des journalistes En venant à être témoins de cette présentation publique du second recueil de poèmes du Mogo Naba Bango ils apportent aussi leur soutien à une oeuvre empreinte de sagesse légendaire d'Emosée Soleil éclatant est un ouvrage dans lequel brillent les valeurs humaines comme l'amour la probité morale et intellectuelle la vérité et le vivre ensemble Il a essayé d'avoir un discours assez proche de tout un chacun et je pense qu'également qu'il y a les préoccupations ce sont nos préoccupations à nous ce sont nos joies ce sont nos misères qui le reprend en compte à travers les thématiques qui sont abordées et je pense que c'est aussi le lieu de saluer cette initiative dans sa présentation du livre le professeur Amwa Urbain de l'université Montesquieu de Côte d'Ivoire parle d'un ouvrage poético-philosophique mais pour son auteur seul le devoir de léguer un héritage à la postérité détermine les fondamentaux de sa contribution les uns disent recueil de poèmes mais les autres aussi pensées philosophiques dans tous les cas Samadji pense qu'il est temps d'écrire pour la postérité il est temps d'écrire pour la jeunesse afin que les jeunes nos enfants et nos petits-enfants aient des repères des repères écrits par les garants de la tradition des repères écrits pour ceux qui pensent que la tradition a toujours un rôle à jouer dans notre modernité l'ouvrage est publié en deux formats un format simple et un autre avec une foule d'illustrations et de témoignages Voici une situation souvent difficile pour de nombreuses jeunes filles qui n'ont pas toujours accès aux serviettes hygiéniques une initiative locale leur permet désormais de gérer les périodes de menstruer avec plus de confort et d'hygiène c'est une jeune entreprise qui s'est lancée dans la fabrication des serviettes hygiéniques à base du pain tissé Burkina Bay je vous invite à découvrir ce produit Made in Burkina dans ce dossier Dans les locaux de cette entreprise se mène une activité encore peu courante au Burkina Faso la fabrication de serviettes hygiéniques leur particularité leur particularité 21% des filles 21% des filles au Burkina sont absentes pendant la période des masques il y a aussi un souci de santé parce que beaucoup de serviettes qui sont vendues dans nos alimentations dans nos boutiques de quartier ne contiennent pas de produits recyclés et ce recyclage qu'utilisent les produits chimiques peuvent être dangereux pour la santé des femmes des jeunes filles des serviettes hygiéniques lavables mais comment les utiliser sans donner raison à ceux qui y voient un retour aux méthodes de grand-mère démonstration les serviettes comportent des ailes avec des boutons de pression voilà pour stabiliser la serviette et la rendre confortable pour la femme des jeunes filles cette couche va absorber et cette couche qui contient le tissu impermeable va faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite pas d'inquiétude également pour la durée du port de ces serviettes quel que soit le flux des menstrues elles peuvent tenir pendant 4 heures au début ça fait un peu bizarre parce que c'est un changement d'habitude oui on retourne aux méthodes de grand-mère c'est fait et le deuxième argument c'est que on partait très bien à l'économie nationale pour se procurer les serviettes hygiéniques fabriquées dans cette entreprise il faut débourser 6 000 francs CFA pour un kit de 3 serviettes pour une utilisation minimale de 2 ans par rapport à la durée je pense que nos serviettes sont économiques surtout que nous utilisons des produits qui sont faits à base de façons d'infarie côté entretien et dans le but de maintenir leur confort ces serviettes se lavent à l'eau et au savon naturel un produit local aux multiples avantages qui gagnerait à être disponibilisé à travers le Burkina Faso pour le bonheur de la femme et de la jeune fille actualité à l'étranger la situation est confuse en Éthiopie le chef d'état major de l'armée et 3 autres personnes ont trouvé la mort dans une tentative de coup d'état dans la région d'Amara l'Éthiopie connaît une vague d'affrontements interethniques qui ont déjà occasionné des millions de déplacés l'annonce est faite par le premier ministre éthiopien en personne à la télévision le chef d'état major de l'armée éthiopienne a été abattu par un chef de la sécurité locale de l'état de l'Amara dans ce qui apparaît être comme une tentative de coup d'état le président de cet état régional situé au nord du pays ainsi que son conseiller ont également été tués l'ambassade des Etats-Unis à Addis Abeba la capitale a lancé des alertes et recommandé à son personnel de se mettre à l'abri le gouvernement du premier ministre Abiy Ahmed a mené des réformes pour tenter de pacifier le pays qui continue de faire face à des violences interethniques des affrontements répétés qui ont provoqué le déplacement de près de 2 millions et demi d'éthiopiens à présent les actualités sportives de ce journal je reçois Lassina Sawadogo bonsoir Lassina bonsoir Nathalie alors le sport de ce soir avec bien sûr la coloration de la canne tout à l'heure le Sénégal a réussi son entrée dans la compétition oui c'était très important vous savez que le Sénégal fait partie des grands favoris de cette coupe d'Afrique des nations et tout à l'heure le Sénégal a bien réussi son entrée 2 buts à 0 face à la Tanzanie le premier but marqué par Keita Baldé et puis un second but inscrit par Crépin Diata les lions donc tirant bien dans la compétition Nathalie et est-ce qu'on peut dire la même chose pour le Maroc Lassina ? le Maroc a plus 3 points oui déjà ça c'est très important mais de façon très possible face à la Namibie en première heure c'est-à-dire 14h30 sur les antennes d'ailleurs de la RTB le Maroc d'Airverena dans le groupe D a remporté ce match et pourtant on le rappelle c'est le poule c'est le groupe de la mort le groupe D avec la Côte d'Ivoire et donc l'Afrique du Sud d'ailleurs sur le résumé de cette petite victoire marocaine avec Maria Mouattara le Maroc d'Airverena s'en tire in extremis face à la Namibie et au terme d'un match des plus compliqué les lions de l'Atlas s'offrent leur première victoire de la Cannes un bout un tout petit but dans les ultimes minutes de jeu qui sauve la mise au Maroc puisque jusque là les brefs Warriors avaient fait le dos rond face aux assauts répétés des Maghrébins les occasions n'ont d'ailleurs pas manqué mais la défense tamidienne et surtout casacrois le portier de la sélection sont restés impérieux il faut donc attendre ce coup franc et la tête malheureuse de Kaïmouné pour qu'Akim Ziyech et ses coéquipiers voient enfin le bout du timbre un but à zéro c'est le score de cette confrontation qui ne rassure pas forcément Hervé Renard et son staff quant à la suite de la compétition il est très malheureux il est rentré en coup de jeu il provoque le coup franc et c'est lui qui fait le tout goal pour la défaite de son équipe on rappelle que tout à l'heure sur le coup de 20h la troisième rencontre de cette journée opposera l'Algérie au Kenya et demain trois matchs aussi au programme sur l'antenne l'RTB via la TNT 14h30 Côte d'Ivoire Afrique du Sud c'est un choc de cette journée 17h Tunisie-Angola un autre choc et puis un duel 100% ouest-africain Mali-Mauritanie à 20h on parle d'autre chose que la Cannes les étalons locaux se préparent pour les éliminatoires du championnat d'Afrique oui tout à fait du côté des bobos du lasso il y a eu un match amical entre les étalons locaux et les aiglons locaux on va voir les images pénaltiques de la 15e minute provoquée par Maudisissé l'un des meilleurs joueurs de cette saison c'est lui qui va transformer le pénalty 1 but à 0 pour les poulains d'essayer du Zerbokrol et puis Nathalie c'est à la 86e minute que les Maliens vont égaliser pour remettre les pendules à l'heure c'était un match comme vous l'avez dit dans la préparation des éliminatoires du Shanna en d'autres thèmes la Cannes des locaux voilà on va parler de la 2e édition du Marathon des Échangeurs c'est un Kenyan qui s'offre donc à la victoire oui hier on a couru pour la 2e édition du Marathon des Échangeurs et c'est Mburu Jean qui avait déjà remporté donc Altitude Nauris le Kenyan qui remporte qui passe en premier la ligne d'arrivée et ralliant Nathalie les 42 km 195 séparant les 4 les 4 échangeurs de Ouagadougou au stade du 4 août en 2h45 minutes 18 secondes et les témoins de cette épopée Idrissa Ouagga et Mamadi Uena 14 jours après avoir dompté le pic Naouri Mburu Jean s'offre les échangeurs de Ouagadougou l'athlète perpétue ainsi la renommée kenyan dans les courses de fonds et de demi-fonds à l'envol ils sont 383 marathoniens dont 26 filles à aller à la conquête du million de francs CFA dévolu au premier le Binan Rock Akwankede prend vite les devants et au premier échangeur celui de l'Ouest il est seul en tête il sera repris à l'échangeur de Ouagadougou par le marathonien kenyan Mburu Jean ne lâchera plus la tête jusqu'au final après 2h45 minutes 18 secondes de course la nouvelle meilleure performance du marathon des échangeurs je dirais que j'ai souffert c'était si dur parce que je ne sais pas comment je me sens mais il faisait chaud 7 secondes plus tard Rock Akwankede franchit la ligne d'arrivée suivie par Kader Abdul du Niger Kouakoukona de la Côte d'Ivoire est 4ème et le premier Bukinabé vient à la 5ème position après 2h56 minutes 36 secondes de course il y avait une image autre que l'année passée donc on parle du marathon et à l'Ukina et la Sous-Légion vous voyez que vous deviez copier la première femme est également Bukinabé et se nomme Bentil Alassane première des dames avec un chrono de 3h 5 minutes 23 secondes elle est le 9ème athlète à franchir la ligne d'arrivée la première femme à Bukinabé on espère que l'année prochaine Nathalie Kaoré et Piqui et Drago se rendent là-bas c'est tout en tout cas pour la passeport de ce dimanche merci Lassine qui m'a fait donc à ce journal merci de l'avoir suivi Draman Dadya vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de la soirée merci de votre fidélité à la RTP peace